En coupant ce ruban symbolique, le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colline Makosso, lance officiellement les activités du Centre africain de recherche en intelligence artificielle. A l'image de la Silicon Valley aux Etats-Unis d'Amérique, celui-ci, hébergé dans l'enceinte de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, et fruit de la collaboration gouvernement congolais, Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, vient faire du Congo un hub en matière de technologie. Avec plus de 200 millions d'habitants, dont l'âge varie entre 15 à 24 ans, l'Afrique dispose de la population la plus jeune au monde. Dans un tel environnement où la place du numérique et de l'innovation s'affirment chaque jour davantage et où les jeunes sont captivés par les technologies, il est évident que le continent africain entre dans une nouvelle ère qui sera marqué par des changements qui impacteront tous les secteurs dans tous les pays. L'événement a réuni plusieurs acteurs du numérique du continent et des délégations venues de la RDC du Benin et d'ailleurs. Agissant au nom du président de la République Denis Sassou Nguesso, le premier ministre-chef du gouvernement Anatole Colline Makosso a remercié vivement ceux qui ont œuvré à l'aboutissement de ce projet. Par la même occasion, il appelle à la consolidation de la coopération internationale et au sens de la responsabilité. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage à Mme Vera Songwe, secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Vous avez été l'artisan du choix du Congo pour abriter ce haut lieu du savoir africain. En m'adressant à M. le Président de l'Université de Denis Sassou Nguesso, le professeur Ange Antoine Abena et aux membres de son staff, aux étudiants de l'Université de Denis Sassou Nguesso de Kintélé, je vous exhorte à mettre tout en œuvre pour mériter et justifier chaque jour la confiance que les États frères du continent et la communauté scientifique africaine et internationale viennent de placer en notre alma mater en lui confiant ce joyau des innovations scientifiques et technologiques. Basé sur une approche centrée sur l'homme pour contrer les défis du développement, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle a pour mission principale d'entreprendre des recherches de pointe dans les nouveaux domaines tels que la robotique, le calcul génétique, la reconnaissance faciale et bien d'autres. Ici sera également construit un incubateur du gouvernement.